Le mois dernier, RM de BTS a fait un live dans lequel il a révélé qu'il est célibataire. Mais aujourd'hui, certains fans pensent que ça a changé et que maintenant RM est en couple avec Karina du groupe Aespa. Tout a commencé après les révélations d'un internaute coréen sur un forum. Cet internaute, il a fait toutes ses révélations en anonyme, évidemment, du coup on ne connaît pas son nom. Donc pour la suite de cette vidéo, je vous propose qu'on l'appelle, je ne sais pas, Bobby. Voilà, Bobby. Donc Bobby a fait un post sur un forum où il a balancé toutes ses preuves que RM et Karina sont en couple. Sa première preuve, c'est que récemment, Karina a montré qu'elle aime un certain groupe de K-pop. Le groupe en question s'appelle Sesoneon. C'est un groupe mixte composé de trois membres. Ils ont fait leur début en 2017. Hi, you are Sesoneon. Karina a publié plusieurs photos dans sa story Instagram où à chaque fois, elle a ajouté une musique de Sesoneon. Le truc, c'est que la chanteuse principale de Sesoneon s'appelle Soyun et Soyun, c'est une très bonne amie de RM. Ils se connaissent depuis longtemps, on les a déjà vu passer du temps ensemble. Soyun et RM ont carrément fait une chanson tous les deux. Elle est incroyable, vraiment, allez l'écouter si vous êtes passé à côté. Mais du coup, nous, on se retrouve avec Bobby qui est persuadé que si Karina donne subitement de l'intérêt au groupe Sesoneon, ce serait parce qu'elle est en couple avec RM et que RM est amie avec un membre du groupe Sesoneon. Bon, alors oui, si vous me demandez mon avis, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est complètement fou que Bobby ait écrit un truc pareil. Mais croyez-moi, la suite est encore plus folle. Attendez deux secondes. En fait, il faut savoir que récemment, le groupe Sesoneon ont donné un concert à Séoul. Et devine... Je rigole parce que la suite me fait trop rire en fait. Devinez qui est-ce qui s'est rendu au concert de Sesoneon pour les encourager ? RM, Karina et Jenny de Blackpink, oui. Et vraiment, je vous jure, je parlais de ça avec un pote et on s'est dit mais heureusement que V n'était pas là. Parce que sur les réseaux, tout le monde, tout le monde aurait crié au double date, qu'on se le dise. Ah, ça aurait été complètement fou. Mais bon, bref. Après le concert, RM, Karina, Jenny, les membres de Sesoneon et des amis à eux se sont tous retrouvés en backstage. Ils ont discuté ensemble, tranquilles, et ils ont tous fini par prendre des photos. Évidemment, RM a pris une photo avec sa pote Soyun, qui est membre de Sesoneon, rappelez-vous. RM a publié la photo dans sa story Instagram. Le truc, c'est que Karina a, elle aussi, pris une photo avec Soyun, qu'elle a, elle aussi, publié dans sa story Instagram. Et là, les gars, on a Bobby qui est de retour et qui nous balance sa deuxième preuve. En fait, Bobby, il est super intelligent, je viens de m'en rendre compte. Et là, il a vraiment utilisé tout son cerveau, toutes ses capacités intellectuelles, les gars, pour comparer les photos de RM et Karina. Karina, Karina, attention. Je sais qu'en français, on est tenté de dire Karina, mais c'est Karina, bon, voilà. Mais du coup, ouais, Bobby compare les photos et il s'est rendu compte qu'elles ont été prises dans le même angle, dans le même décor, qu'elles ont toutes les deux ce filtre noir et blanc, et qu'elles ont toutes les deux été publiées dans une story Instagram. Et selon Bobby, toutes ces similitudes, c'est une preuve supplémentaire que RM et Karina sont en couple. Moi, je vous le dis, ce genre de truc, il faut le prendre avec humour, voilà. Bobby est complètement taré, c'est un fait, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de curieux qui vont se poser la question, donc je réponds tout de suite. Oui, il y a beaucoup de photos qui ont été prises dans les backstage du concert de Saison et Han. Évidemment, on peut voir que RM se trouve sur certaines photos. Jenny de Blackpink se trouve également sur certaines photos qui ont été prises ce soir-là. Mais il n'y a absolument aucune photo où on peut voir Jenny et RM ensemble. Pareil pour RM et Karina, il n'y a absolument aucune photo où on peut les voir tous les deux. On se doute bien qu'ils se connaissent et qu'ils ont dû discuter ensemble ce soir-là. Mais ils ont certainement décidé de ne pas faire de photos ensemble pour éviter les scandales et les rumeurs. Ce qui est vraiment dommage, parce que ça aurait vraiment été légendaire de voir RM et Jenny sur la même photo. Mais bon, je ferme la parenthèse et maintenant on passe à la troisième et dernière preuve de ce malade mental de Bobby. Alors, ça a été très peu médiatisé, mais le 8 octobre, RM s'est rendu au Peachy's One Universe. C'est un festival qui a eu lieu à Séoul. Alors, je préfère préciser, RM n'était absolument pas là pour performer au festival. Il était simplement là pour voir les concerts avec ses potes et passer un bon moment. Le truc, les gars, c'est qu'à ce festival, il y a un groupe de K-pop qui a performé. Et ce groupe, c'est nul autre que Acepa, évidemment. Donc, vous le voyez venir, quoi. Selon Bobby, si RM s'est rendu à ce festival, c'est pour voir Karina performer sur scène et pour l'encourager puisqu'ils sont en couple. Bon, petit bilan de cette histoire. Je pense que c'est inutile que je vous dise que RM et Karina ne sont absolument pas en couple. Tout ce qu'a raconté Bobby, c'est absolument n'importe quoi. Beaucoup de médias ont sorti des articles justement pour expliquer à quel point les preuves de Bobby sont ridicules et ne prouvent absolument rien. C'est juste pas des preuves, en fait. Malgré ça, c'est triste à dire, mais il y a eu une vraie bataille sur Twitter. Les fans de RM contre les fans de Karina. Et ça, c'est vraiment résumé à les fans de Karina qui expliquent à quel point RM n'est pas assez bien pour sortir avec elle. Et de l'autre côté, les fans de RM qui expliquent à quel point Karina n'est pas assez bien pour sortir avec lui. J'ai lu certains tweets et franchement, il y avait de quoi perdre pour l'humanité, hein. J'espère juste que RM et Karina ont pu ignorer toute cette histoire. Maintenant, passons à la prochaine actu, on va encore parler de Karina, j'ai quelque chose de très grave à vous raconter. Récemment, les fans de A-Spa ont mené une grosse enquête. Et ils en sont venus à la conclusion que la styliste de A-Spa met Karina en danger. Tout a commencé le 31 décembre 2022. Ce jour-là, comme tous les ans, a eu lieu le Gayo Day J-Jun. Je sais pas si je prononce bien. C'est un spectacle musical qui sert à fêter la fin de l'année. C'est diffusé en direct sur la chaîne de télévision coréenne NBC. Pendant le Gayo Day J-Jun, plein de groupes de K-pop viennent donner une performance. Et ce jour-là, le 31 décembre 2022, A-Spa ont participé. Elles étaient sur le point de performer leur chanson Illusion. Toute la choré était derrière sa télé, les yeux rivés sur elle. Quand tout d'un coup, un énorme problème a eu lieu. On va jouer un petit jeu. Je vais vous montrer les 10 premières secondes de la performance de A-Spa et vous devez trouver où est le problème. Bon, normalement, c'est absolument impossible que vous ayez vu quoi que ce soit. Mais Kalina, elle, a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et c'est pour ça que dès le début de la performance, avant même que les membres commencent à danser, que Kalina a quitté la scène en courant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de la performance, Kalina s'est rendu compte que la semelle de sa chaussure était complètement cassée, complètement décollée. Kalina savait très bien que performer avec une chaussure dans cet état représentait un énorme risque. Elle pouvait perdre l'équilibre, tomber et se faire super mal ou même se fouler la cheville. C'est pour ça que dès qu'elle s'est rendu compte que sa chaussure était en mauvais état, qu'elle a couru en backstage pour voir si quelqu'un pouvait faire quelque chose pour la réparer. Visiblement, personne n'a rien pu faire, Kalina a dû performer deux chansons avec cette semelle complètement décollée. Pendant six minutes, Kalina n'a rien laissé paraître. Elle a réussi à offrir une performance absolument parfaite alors qu'elle était dans une situation de stress à cause de sa chaussure cassée. Kalina savait qu'elle pouvait tomber au milieu d'une chorégraphie et que toute la Corée du Sud le verrait puisque l'émission était diffusée en direct, mais elle est restée ultra concentrée et elle a réussi à aller jusqu'au bout sans trébucher une seule fois malgré le mauvais état de sa chaussure. La styliste de Kalina a été très critiquée pour avoir laissé Kalina monter sur scène avec une semelle décollée, mais cette histoire ne s'arrête pas là. Huit mois plus tard, le 11 août 2023, Acepa ont marqué l'histoire. Ce jour-là, elles ont performé au festival Outside Lanes qui a lieu tous les ans à San Francisco. Le truc de fou, les gars, c'est que Acepa est le tout premier groupe de K-pop de l'histoire à performer à Outside Lanes. Mais ça veut pas dire pour autant que tout s'est bien passé. En tout cas, pas pour Kalina. Pendant que Acepa performait, les fans ont été choqués de voir qu'un long bout de tissu dépassait de la jupe de Kalina et traînait sur le sol pendant qu'elle dansait. Évidemment, c'est super dangereux. À tout moment, Kalina aurait pu marcher sur le tissu, tomber et se faire très mal. Les fans ont remarqué qu'à plusieurs moments, le pire a été évité puisque Kalina a failli marcher sur ce bout de tissu à plusieurs reprises. Finalement, à la fin de la performance, c'est un garde du corps de Acepa qui s'est rendu compte du problème. On a pu le voir récupérer ce long bout de tissu qui pendait de la jupe de Kalina. Pour les fans, clairement, c'en était trop. Kalina a été entendant sur Twitter pendant des heures puisque les fans demandaient à ce que l'agence de Kalina prenne des mesures pour la protéger. Et puis, les fans ont remarqué un truc étrange. Pour une raison inconnue, la styliste de Acepa a vraiment l'habitude d'habiller Kalina avec ce genre de vêtements où il y a de longs tissus qui pendent autour de ses jambes. Certains tissus sont même assez longs pour se retrouver par terre autour des pieds de Kalina. Les fans ne veulent plus que la styliste habille Kalina comme ça parce que clairement, ils trouvent ça trop dangereux. Aussi, il faut savoir que pendant la performance de Acepa au festival Outside Lens, Kalina a eu un deuxième problème. En fait, il y a une de ses bretelles qui s'est cassée au milieu de la performance. Sur ces photos, on peut très bien voir que la bretelle s'est cassée. Mais il existe aussi une vidéo où on peut voir Kalina s'en rendre compte. En fait, à un moment, Kalina a passé sa main sur son épaule et elle s'est rendue compte qu'elle ne sentait plus sa bretelle. Ce qui est normal puisqu'elle venait de se casser. Et donc, encore une fois, la styliste de Acepa a été critiquée pour avoir fait porter des vêtements de mauvaise qualité à Kalina. J'aimerais vraiment vous dire que cette histoire s'arrête là et que Kalina n'a plus jamais eu de problème sur scène à cause des vêtements qu'elle portait. Mais ce serait vous mentir puisqu'en fait, le pire est à venir. Trois mois plus tard, le 10 novembre, Acepa en sortit un nouvel album qui s'appelle Drama. Pour faire la promotion de ce nouvel album, Acepa en participait à l'émission Inkigayo. Le jour de l'enregistrement de l'émission, toutes les membres de Acepa arrivent sur la scène de Inkigayo prêtes à performer. Et justement, quelques minutes avant de performer, on a pu voir les membres de Acepa discuter et s'amuser ensemble. Le truc de fou, les gars, c'est qu'à ce moment-là, Kalina s'est rendue compte qu'elle avait une aiguille dans le bras. Genre vraiment, une aiguille dans le bras. Elle est à deux minutes de performer et elle se rend compte qu'elle a une aiguille qui lui sort du bras. Les fans ont aussi réussi à voir cette aiguille dans le bras de Kalina sous d'autres angles. Il s'agit certainement d'une aiguille à coudre que la styliste a utilisée pour réajuster la tenue de Kalina. Mais pourquoi la styliste n'a pas enlevé l'aiguille ? Pourquoi la styliste a laissé Kalina monter sur scène avec une aiguille qui lui sortait du bras ? Je pense même pas avoir besoin de vous expliquer pourquoi c'est super dangereux. Si Kalina avait dansé avec cette aiguille accrochée à son bras, l'aiguille aurait pu la blesser ou Kalina aurait pu se crever un oeil. Heureusement, le hasard a bien fait les choses puisque avant le début de la performance, Kalina était en train de s'amuser et elle a fait un mouvement qui lui a permis de voir l'aiguille. Malheureusement, d'autres membres de Acepa commencent à être victimes de mauvais traitements en matière de stylisme. Je pense notamment à Ningning. Les fans ont remarqué qu'elle avait l'air très mal à l'aise pendant un concert à cause de la tenue qu'elle portait. Aujourd'hui, certains fans demandent à la styliste de Acepa de faire plus attention à l'avenir pour la sécurité des membres mais d'autres fans demandent carrément à ce que la styliste soit virée. Maintenant, vous pouvez appuyer au milieu de votre écran pour voir la toute dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne.